Pour parler de la condition des artistes au XIVe siècle, et en particulier de celle de Giotto, avec nous Patrick Boucheron. Alors Patrick Boucheron, vous êtes maître de conférence en histoire médiévale à l'école normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud. Alors est-ce que vous pouvez nous dire pour qui travaillait Giotto ? Est-ce qu'on peut le considérer comme un artiste des villes ? D'une certaine façon, oui, mais se demander pour qui travaille Giotto, c'est finalement retrouver les trois piliers de la puissance sociale au XIVe siècle. Il travaille pour l'Église. C'est le pape Boniface VIII qui en a fait le peintre d'Assise, parce qu'il avait un projet, celui de mettre la peinture à fresque, notamment au service du maniement des âmes. Oui, c'est vrai, il travaille aussi pour les villes et pour la grande oligarchie florentine, les Bardi, les Peruzzi, pour lesquelles il peint toujours à fresque la chapelle Santa Croce de Florence. Mais finalement, ce qui fait courir Giotto, c'est la condition d'artiste de cour. Même s'il a longtemps travaillé pour la bourgeoisie florentine, ce qu'il visait, c'était rentrer dans l'entourage d'un prince. Et pourquoi ça ? Parce que, finalement, ce que le monde des villes lui refusait, c'est-à-dire une dignité, une promotion sociale qui est celle d'un familier du prince, avec tous les privilèges afférents, et bien seule la cour, comme celle de Robert de Naples, qu'il rejoint dans les années 1329, peut lui offrir. À la cour de Robert de Naples, où il dirige l'équipe des peintres du palais, d'abord, il a un salaire. Et ça, c'est très important pour ces artistes, parce qu'avoir un salaire fixe, qui ne rétribue pas une œuvre, mais qui favorise, d'une certaine façon, une virtualité créatrice, et bien il acquiert un rang social qui n'est plus celui des artisans payés à la tâche, mais celui des arts libéraux, comme on dit au Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'il est à la même hauteur qu'un médecin, qu'un juriste, qu'un philosophe. Autrement dit, en entrant au service des princes, il acquiert une plus grande autonomie. Voilà, c'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire que, c'est ce que disent les humanistes, d'ailleurs, la libertas, c'est-à-dire la liberté, finalement, des artistes, elles ne s'acquièrent que par la libéralitas, la libéralité des princes. Et ça, pour le comprendre, on doit faire un effort de dépaysement, parce que, finalement, on est habitué, depuis le XIXe siècle, à penser l'artiste isolé, romantique, au fond, comme arraché aux académies, et comme, à tout prix, devant fuir l'art officiel. Or, je dirais que l'art d'avant-garde au Moyen-Âge, c'est un art officiel. Autrement dit, il n'y a pas d'art pompier. Ce sont les princes qui sont les plus, les promoteurs des innovations en matière artistique, non pas par goût, mais par intérêt politique. Il faut surprendre. Et, finalement, c'est à la cour des princes qu'on rencontre tout ça, toute cette création et cette créativité intellectuelle. Et est-ce qu'à la cour des princes, il a une certaine autonomie dans son travail, dans le choix des thèmes, dans la façon de les traiter, par exemple ? Alors, non, pas au XIVe siècle, c'est-à-dire qu'il est toujours un chef d'atelier, je dirais presque un entrepreneur en peinture, et c'est ce qui fera sa richesse, même matérielle, qui réagit à la commande. Mais, à tout prendre, il a estimé, et avec lui bien d'autres, que la commande des princes était plus éclairée et lui donnait une marge de liberté plus importante que celle de l'oligarchie florentine, pour laquelle il a travaillé et pour laquelle il retravaillera, d'ailleurs, une fois revenu de Naples, parce qu'il revient, effectivement, auréolé d'une gloire d'artiste de cours, ce qui lui permet de faire fructifier ce capital en devenant architecte de Santa Maria Maggiore. Et, à ce moment-là, est-ce qu'il peut choisir ses clients ? Je ne suis pas sûr que Giotto puisse choisir ses clients. Encore une fois, ce qu'il exprime dans ses œuvres, c'est probablement les attentes d'un public, d'un public qui est très restreint, c'est une petite oligarchie, qui ne lui survivra pas, d'ailleurs. Et lorsqu'on se demande pourquoi Giotto n'a pas eu de postérité, finalement, c'est un météore, pas de maître, disent ses contemporains, mais pas d'élèves non plus, il n'y a pas d'école Giotto, bien simplement parce que le milieu porteur qu'il avait fait travailler, c'est-à-dire celui des Guelphenois, peu importe. Est-ce que vous pouvez préciser ? C'est une faction de la bourgeoisie florentine, justement, celle des Bardi et des Peruzzi, de ces banquiers qui sont alliés du pape. Et tous font faillite, pratiquement, dans les années 1330-1340. Donc le milieu social de Giotto s'effondre, et c'est pourquoi la peinture florentine connaît une longue éclipse jusqu'au Médici, autre prince et autre type de mécénat. Et vous dites qu'il travaillait, et on va terminer là-dessus, comme un entrepreneur. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu ce que c'est ? D'abord, effectivement, par souci de répondre à la commande, de produire vite, je ne dirais pas en série, mais enfin, on s'y approche. Il y a des pratiques d'atelier, et d'ailleurs, c'est peut-être le premier à avoir signé de sa main le bruit de créateur, mais c'est aussi parce que c'est un entrepreneur qui craint la contrefaçon. Donc finalement, il produit de la peinture pour ses commanditaires, et est donc, d'une certaine façon, contraint par ceux qui le font vivre, finalement. Merci Patrick Boucheron. Merci. Merci.